Depuis un an maintenant, j'utilise un MacBook Air 2017 pour faire du montage vidéo sur Adobe Premiere Pro et After Effects et jouer à des jeux vidéo, mais il n'était plus assez puissant. J'ai donc décidé de construire mon premier PC fixe. Pour commencer le montage du PC, j'ai déballé la carte mère. C'est une MSI B560M Pro VDH Wi-Fi. Je l'ai choisi parce que je n'avais pas de câble Ethernet à côté de mon PC, le Wi-Fi était donc une nécessité pour moi. Pour le processeur, j'ai choisi un Intel Core i5-11400F. C'est un très bon processeur milieu de gamme. Ensuite, j'ai installé le ventilateur du processeur. C'est celui de base, mais je compte le changer dans le futur pour que mon processeur soit plus froid. Pour la RAM, j'ai choisi deux barrettes de 8Go de chez Corsair, cadencées à 3200MHz. Pour le stockage, j'ai choisi un SST de 500Go de chez Crucial. C'est un des plus rapides que j'ai pu trouver. C'est le disque, ça ? Oui. Ah, mais d'accord. Ensuite, j'ai ouvert mon boîtier de tous les côtés. Et la référence de mon boîtier, c'est un Corsair 220T. J'ai également enlevé les racks des disques durs, sinon mon alimentation ne rentrait pas. Donc ensuite, j'ai installé l'alimentation. Elle est non modulaire, ce qui fait que tous les câbles ne peuvent pas se détacher. Donc ça prend plus de place dans le boîtier, mais c'est moins cher. Allo ? Allo ? Coucou. Coucou, bon ? Donc à ce moment-là, ma mère est arrivée avec Benoît en appel vidéo. C'est lui qui m'a vendu la carte graphique et qui m'a aidé sur toute la suite du montage du PC. Donc un grand merci à lui. Tu mets un plein montage. Donc là, j'ai juste installé la carte mère en la vissant au boîtier. En général, quand tu vends des boîtiers, il doit y avoir un endroit ou au moins des câbles qui te permettent de brancher tous ces ventilateurs sur une seule prise. Et comme ça, ta carte mère, elle n'a pas besoin d'avoir trois ou six connecteurs. Parce qu'en général, elle en a qu'un. Elle en a un pour le processeur, un pour le boîtier. Donc en fait, le problème qu'on a eu ici, c'est que sur la carte mère, il y avait une seule prise pour les trois ventilateurs qui sont à l'avant. Et que normalement, il y a un adaptateur dans le boîtier qui est fourni. Mais là, il n'était pas fourni. J'ai donc pu brancher qu'un seul ventilateur à la carte mère. J'ouvrirai d'ailleurs cet adaptateur dans un YouTube short, ce qui sortirait bientôt. Donc ensuite, j'ai installé la carte graphique. C'est une GTX 1070 de chez Asus. Essaye de mettre la carte graphique comme si tu allais la poser dans le port. Ok, donc toi, c'est les deux premiers. Ouais. D'ailleurs, tu sais que la carte graphique, elle passe à 2 mm près. J'ai regardé la taille de la carte graphique, elle fait 298 mm. Et le boîtier peut avoir jusqu'à 300 mm de carte graphique. Et voilà, pour le redresser. Tu n'as pas une pince pour essayer juste de redresser le côté... Ouais, je vais essayer. Attends, je vais chercher une carte de... Donc en fait, là, j'ai eu un autre problème. Le côté qui sort à l'arrière de la carte. Il était tordu grâce au livreur. Et du coup, on a dû le redresser avec une pince. Je pense que ça, on est pas mal. Ah, voilà. Ouais. Voilà. Ok, pour viser le côté de ça. Non, je peux le lâcher. Voilà. Je peux lâcher la carte graphique, déjà ? L'autre vis, c'est là. Là. Voilà. On est bon. J'ai sauté toute la partie où je branche des câbles parce que ce n'est pas intéressant. Donc là, il ne reste plus qu'à brancher le PC et voir s'il marche. Ah, il y a de la petite LED là-dessus. Ah. Wow. Parfait. Ouais, du coup, il y a un seul ventilateur qui s'allume. Mais au moins, il tourne. Et s'il tourne, c'est bon signe, déjà. Et ensuite, là, si tu as une image sur l'écran, même si c'est pour te dire que tu n'as pas de système d'exploitation ou quoi que ce soit... Attention. Attention, attention. Yes. Non, mais attends, attends. Attends, attends. Il y a l'écran qui s'allume. T'as une main. Alors, pas de signal. Il n'y a rien qui se passe. Ah. Et il devrait éteindre l'ordinateur et le réveillé. En laissant. Oui, mais juste pour voir. Ah, la souris. Ah, je l'ai aimé. C'est bon, c'est bon, ça, salut. C'est bon, j'ai vu un truc à Messi. Oui, mais c'est bon, on est dans le BIOS. Dans le BIOS. Non, mais c'est bon, là, maintenant, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... Ah, mettre une dose. T'as été surpris que t'aille marcher et qu'on ait pris qu'une heure. Ça fait 1h44, exactement. Depuis le début du montage. Je suis par là, si vous avez besoin. Ouais, mais écoute, merci beaucoup. Merci. Voilà, pour la carte graphique aussi, merci. On va trouver une carte graphique en ce moment. Ah ouais, c'est grâce à toi qu'il a eu son ordinateur. Ouais. Donc là, je suis en train d'installer Windows. Le PC tourne. Et j'ai failli oublier l'étape la plus importante. Voilà. Calme-toi. Calme-toi. Là, je suis en train d'installer Windows. On est le matin parce que hier, j'ai eu des problèmes. Donc là, je recommence. Et là, pour l'instant, tout marche bien. Donc voilà. Alors là, le chargement est fini. Allez, on va prendre France. Au revoir. Allez. Sous-titrage ST' 501